Salut tout le monde, c'est PogoProuty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'utilise mon ancien setup pour faire le montage puisque je me trouve toujours dans la petite maison pour les vacances. Donc voilà, j'en profite pour poster puisque je n'ai plus prévu de vidéo après la dernière que j'ai faite. Du coup là je vais vous sortir une session PVP hyper majeur avec une team élémentaire donc eau, glace, plante, poison, électrique et c'est grâce à un joueur sur le Discord de Rutra. Donc merci à Timothée qui m'a fait penser à cette team. Donc Crustabri, je le joue car je n'ai pas de low class. On va pouvoir partir sur le premier combat et voir si avec Faramp je peux catch du Pokémon Vol ou du Pokémon O, ces Pokémon qui pullulent la limite vraiment dans cette ligue et c'est parti Moyade. Donc malheureusement je ne peux pas aligner Faramp sur Moyade mais tant pis. Je décide de charger mon Crustabri avec Eclat Glace donc je le joue avec Vent Glace et Gros Drift. J'arrive à caler un Sneaky donc ça c'est vraiment cool. Alors Crustabri il faut savoir une chose c'est qu'il n'est pas très bulky mais c'est un peu comme Gros Drift. Il devient bulky dès l'instant où il cale un premier Vent Glace. Donc là je décide d'encaisser un Ballombre. J'envoie mon Save Swap Roserad et le piège c'est exactement ce que je voulais faire. J'espérais qu'il y ait un Fenard d'Alola dans le bac. Et donc le piège se referme sur le Fenard puisque je joue non pas avec Balle Graine mais je joue avec Direct Toxic. Et souvent en fait les joueurs en face voient un Pokémon Plante Poison switché et ils pensent que c'est Florizar. Donc du coup là je peux mettre vachement en danger le Fenard puisque j'ai deux Direct Toxic d'avance qui fait que j'arrive plus vite à Balle Météo Feu qu'à Balle Météo Glace pour le Fenard. En plus là je cale un Sneaky en Coran donc c'est vraiment génial. Le seul souci c'est que j'avais complètement oublié si Balle Météo avec Poudreuse c'était 5-4-4 ou 5-4-5. Et comme j'avais peur que ce soit 5-4-4, la troisième Balle Météo j'avais peur que ce soit en 4 Poudreuse, et bien là j'ai lancé une Balle Météo Feu alors qu'en fait c'est bien 5-4-5. Du coup j'aurais pu avoir, j'aurais pu farmer le Fenard en fait et avoir beaucoup d'énergie pour envoyer un nœud herbe sur ou Baghaïd ou Moyade mais c'est pas grave. Du coup là sur le Baghaïd, là c'est un peu tricky, c'est un peu piégeux mais je vais renvoyer Crustabri pour faire de gros gros dégâts avec Hydrocanon et ensuite j'aurai plus qu'à envoyer Faramp et même si le Baghaïd a un boost, point boost et qui me fait tricherie, ça ne me mettra jamais KO. Du coup je vais pouvoir, là je vais pouvoir bien évidemment tanker le tricherie et accumuler de l'énergie pour défoncer le Moyade et de mémoire je crois qu'il est à sec puisqu'il m'avait envoyé un Balle Ombre ou alors il a un châtiment en réserve et là on peut voir que j'ai chargé beaucoup d'énergie, j'ai je crois un aller-retour de point éclair, je peux envoyer le premier point éclair, le deuxième qui va partir et pouvoir mettre KO le Moyade, le Moyade bleu, le Moyade mâle, tac ça y est c'est KO donc j'ai pu l'aligner dessus ça fait vraiment plaisir et je peux partir sur deux chants d'éclair et mettre KO à l'attaque immédiate, le Baghaïd, let's go pour le deuxième combat. Donc là on peut voir que j'oscille entre 2650 et 2800, voilà j'étais à 2700, j'essaye de me maintenir à ses alentours là pour la dernière semaine de PVP. Ok, contre Lagron, donc c'est pas mal en soi puisque je résiste à Hydroblast et donc pour que le Lagron en face puisse vraiment être dangereux, il faut qu'il parte soit sur Séisme soit sur Cradovague et en plus j'arrive en premier à Vanglas, malheureusement bah ouais j'aurais peut-être dû faire croire que j'allais sur Hydrocanon mais c'était ma toute première session avec cette team, du coup il y a quelques misplays quand même, alors là je décide de faire un truc agressif, d'envoyer Roserad et de vouloir encore une fois tendre un piège sauf que malheureusement l'adversaire ne tombe pas dedans et ça part sur Hydroblast, qu'est-ce qu'il va renvoyer derrière ? Il renvoie Hermur, donc c'est pas trop trop mal on va dire, mais là ça aurait pu être une manière, avec Balmétho, avec Balgrène pardon, ça aurait peut-être été mieux vu que ça charge plus vite. La personne sur Discord, donc Timothée qui joue cette team avec l'Oclas lui, il joue Roserad avec Balgrène et je crois avec Tempête Verte, mais moi voilà j'ai cette Roserad Shiny qui est dispo et comme j'ai cru Strabri, je me suis dit allez pourquoi pas, ça va faire une variante et avec un peu de chance je pourrais cache des feux d'art comme ce qui s'est passé pour le premier combat. Du coup là malheureusement le Hermur, j'ai pas pu le mettre KO et il a beaucoup d'énergie. J'aurais peut-être dû renvoyer Faramp pour tanker, mais le problème c'est que comme il y a Lagron en face, si j'avais envoyé Faramp, malheureusement j'aurais été KO, il m'aurait fallu beaucoup d'énergie et à l'instant où je vous parle, il y a mon petit chien qui fait une petite bouse, voilà, qui coule en bronze, donc très bien. Ensuite, sur Blizzard Wack qui est renvoyé, donc là ça sent le pâté, ça sent vraiment le pâté en croûte pour Pogo Prouti puisque j'envoie sur, je ne peux pas faire autrement, il faut que je conserve mon alignement de Crustabri, il faut que je le maintienne un peu en vie, il faut que j'essaie de l'avoir de l'énergie pour qu'il y ait un Exploforce sur le team glace de Blizzard Wack mais ça va être très 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 chaud, et malheureusement là j'avais trop peur du séisme et en fait j'aurais pu tanker un Hydroblast, mais après j'aurais dû lâcher un autre bouclier, enfin bref ça aurait été compliqué, et là voilà je ne peux pas me permettre de, j'aurais peut-être dû lancer un change éclair en plus mais je crois qu'il n'avait plus qu'un ou deux tirs debout pour faire séisme et ça m'aurait déglingué, du coup là je n'aurais jamais le temps, je n'aurais jamais le temps d'arriver à Exploforce, là il m'en manque encore deux change éclair si je ne dis pas de bêtises, peut-être tenter un catch d'un, ouais non même, non j'aurais jamais le temps, allez encore un et bah non, je renvoie Crustabri, malheureusement je n'ai pas du tout l'opportunité de le mettre KO et c'est parti pour le combat suivant, là je crois que ce combat j'ai fait du caca, c'est parti contre un très beau Grottakanto obscur, on voit qu'il est à 2483, donc pas forcément très opti en termes d'IV mais c'est toujours très fort et par contre ça a dû un éclair, et là j'avoue je ne savais pas trop quoi faire, donc je suis parti sur Hydrocanon direct parce que au moins je me suis dit ok Hydrocanon, let's go, soit ça le punit et je mets KO, soit il lâche un bouclier, au moins c'est sûr, dans les deux cas c'est cool, dans les deux cas c'est vraiment cool, j'envoie donc Roserad dire ensuite une fois que le premier bouclier est tombé parce que je voulais forcer le Grottakanto à partir sur Vibrobscur et non sur point éclair qui demande plus d'énergie, ça me permet de me charger un peu plus et d'avoir un peu d'énergie pour la suite des pokémons, pour les deux pokémons restants, sachant que Roserad peut vraiment être très très forte, et là on voit que sur Roserad l'adversaire envoie Blizarrois, donc là je pars sur la CMP, important comme ça au moins j'ai de l'énergie après et je sais que je ne me prendrai pas de Sneaky si le Blizarrois en face part sur Balmétéo, donc là j'ai attendu 5 Poudreuse, je suis parti sur Balmétéo, ça le one shot, ensuite je pars sur Neherbe et c'est trop cool, j'aurais juste plus qu'à aligner Faramp, là je crois que j'ai, ouais là oui je me suis trompé, là je me souviens pendant le combat j'étais tellement sûr de gagner que comme un débile je me suis trompé, mais c'est pas grave j'ai un bouclier je peux le mettre KO juste au change éclair y'a aucun soucis, là je me suis dit ok je peux tanker un Ballombre au cas où on sait jamais si c'est Bulldo, c'est Ballombre c'est pas grave, j'aurais plus qu'à lâcher un autre bouclier et voilà ça le met KO, même pas besoin de me prendre la tête, et c'est parti pour le combat suivant, Krustabry contre Flambuzard, là pareil ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit bon je vais galérer à réaligner Faramp sur notre ami Flambuzard et là l'adversaire renvoie Noctali et j'avoue ça m'a un peu déconcentré, ça m'a un peu déstabilisé du coup qu'est-ce que je suis parti, je suis parti pour quoi, je parle n'importe comment j'ai dit qu'est-ce que je suis parti, enfin bref, je pars sur ok un debuff pour le Noctali XL donc on en voit beaucoup depuis le community day des Evoli, ok je décide de switch ma Roserad en fait puisque je veux la protéger de Flambuzard donc c'est peut-être un bon play, on peut voir que malgré le debuff Vanglas ça fait des gros dégâts tricherie mais est-ce que j'aurais peut-être pas du tout simplement conservé l'alignement de Krustabry contre Noctali puisque j'avais, puisque j'ai Faramp en fait qui peut s'occuper de, qui peut très bien s'occuper de Flambuzard, après je ne sais pas si Krustabry aurait pu mettre KO Noctali, peut-être en passant un Hydrocanon et là le problème c'est que Flambuzard va être renvoyé et malheureusement Roserad sans Bomberk n'a aucune voie de passage, on ne peut pas faire de dégâts sur Flambuzard et en plus là on voit qu'il me fait deux calcinations donc c'est vraiment free, du coup je pars sur Faramp en espérant catch un rapace mais il y a peu de chance pour que ce soit ça, j'aurais peut-être dû renvoyer, je sais pas, j'aurais peut-être dû renvoyer Krustabry, je sais pas, là j'essaye d'attraper, ok j'attrape une attaque et je tente le tout pour le tout en espérant qu'il y ait deux pokémons qui créent le type électrique en face et là on peut voir malheureusement il fait incalcination, ça lui suffit, donc je n'ai pas le temps d'arriver à avant-glace ensuite je renvoie Faramp, je pars sur point éclair et là on va voir si un bouclier est lâché, ok un bouclier est lâché, ça veut dire que derrière le Flambuzard potentiellement c'est un pokémon qui craint le type électrique ou qui craint du moins Faramp, j'ai réussi à caler un change éclair en sneaky donc il va se prendre de gros dégâts dès que le combat va reprendre et moi je ne me prends pas de calcination en dégâts derrière donc c'est trop cool et c'est un bizarroi qui est renvoyé, du coup ça part sur un bait, j'ai un type de langage, je crois que je dis beaucoup du coup, c'est pas terrible, c'est pas très agréable je pars donc sur le bait, le bouclier est lâché mais malheureusement je pense que je n'aurais pas le temps de partir sur l'exploforce, je ne sais même pas si là il est à portée de KO, et ouais j'étais vraiment à un poil de fesse de caler l'exploforce, tant pis c'est comme ça, et le combat suivant c'est un combat où je me suis trompé de team et je joue avec Sisyox Obscur, Galam et Lagron et vous allez voir que ce combat va être énorme, c'était vraiment dans la continuité, c'était le dernier combat de la série, Sisyox Obscur contre Nidoqueen donc avec un triple type, Pistopoint, Tranchely et Pleikrois pour avoir un max de couverture, je suis parti sur la CMP Telluriforce, je cale un sneaky Pistopoint, c'est génial, je mets un bouclier parce que j'ai trop peur d'être KO, c'est bien Telluriforce donc c'est vraiment trop cool, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là la Nidoqueen est vraiment à sec en énergie, l'adversaire catch un Tranchely avec un Ixon, donc là c'est assez incroyable, c'est très bien joué et en même temps très risqué, du coup ça part sur la suite du combat, je maintiens le face à face, je pars sur 4 Pistopoints versus 4 Ripostes et boom, après le boost d'attaque, merveilleux, je one shot le Sisyox puisque Pleikrois, insectes super efficaces contre Ténèbres, ensuite je repars sur Tranchely sur la Nidoqueen, on est à 1 boost d'attaque, on est à 2 boosts, je la mets KO et voilà, j'ai tout simplement dégommé une team de 3 Pokémon avec juste un Sisyox Obscur, donc incroyable, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce combat ? Et donc voilà, on a fini pour cette session, je stagne comme je disais juste avant, je stagne un peu en cote en espérant me maintenir, c'était Pogo Prouti, ciao tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz